Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'arrête les guidantes pour les signes aujourd'hui et je continuerai demain. Donc là, on va regarder des messages au niveau des énergies, donc des messages générales. Donc prends vraiment ce qui te parle, il peut y avoir des messages de plusieurs personnes à la suite, donc prends vraiment ce qui te parle. Bon, on y va. J'ai quelqu'un qui n'a pas confiance, qui n'a aucune confiance en une ou plusieurs personnes et puis qui ne sont pas soutenues. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression qu'on ne va pas soutenir plusieurs personnes. Il y a assez de négativité. Et aussi par rapport, si tu veux faire un accord, signer quelque chose, pour moi ça sera plutôt négatif. Négatif, voilà. On ne va pas être quelque chose qui se fera. Voilà. J'ai une femme, donc là, voilà. Elle, elle veut de la confiance, elle veut du soutien. Mais j'ai l'impression qu'à certaines personnes, elle ne s'est pas confiance et elle est négative à certaines personnes. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle a été blessée, elle a été injuriée. Et moi, au niveau de la confiance, des choses comme ça, pour moi, elle ne donne plus. Pas facilement. J'ai également, familialement, des blessures. Donc, ça peut être toi, hein. Voilà, tu as été blessée par ta famille ou tu as blessé ta famille. J'ai des injures familiales et sentimentales, même pour toi. Mais aussi, j'ai de la famille, moi, blessée, injuriée. Et au niveau de relations amoureuses où ça ne va pas forcément, hein. Bon. Évidemment, on ne va pas forcément aller le dire, hein. Donc, j'ai aussi des amis. Des amis de la famille, des amis, voilà, de ta famille. Ça peut être des amis à toi que tu connais, de proches amis. Donc, j'ai des amitiés à la maison pour toi. J'ai des amitiés aussi par rapport à ta famille, hein. J'ai des amis très proches. Je vois qu'ils vont beaucoup s'écouter mutuellement, même à toi. Il y a beaucoup de compréhension, d'écoute de certaines personnes. Où on va penser au bien-être de l'un, au bien-être de l'autre, à prendre soin de ses amis, mais aussi de toi, hein. Voilà. J'ai vraiment de la lumière qui arrive, des choses plus légères, où on va comprendre aussi certaines personnes. Donc, je vois vraiment des choses qui vont s'alléger. On va aussi, par rapport à des affinités, qu'on peut avoir des attractions, j'ai une décision. Je vois qu'on prend une décision, on va lâcher prise. J'ai une décision assez tranchante. On va vouloir transformer des affinités. Je pense qu'on va lâcher prise sur certaines choses, hein. J'ai un nouveau départ pour une femme. Peut-être que, oui, tu avais ou tu as une affinité avec quelqu'un. Mais, moi, j'ai ou toi ou la personne qui lâche prise sur ça. Certaines affinités ou attirances qu'on peut avoir, hein. Et, on va aller de l'avant. Moi, j'ai une femme. On va aller de l'avant. Elle va vouloir s'engager avec quelqu'un d'autre. Ou alors, on va vouloir s'engager avec elle. Je vois qu'elle lâche prise sur certaines choses, hein. Passées ou même présentes, mais on lâche prise. D'ailleurs, si tu décides d'aller de l'avant avec quelqu'un, tu as vraiment la chance d'avoir un engagement de cette personne, d'accord. Mais, pour moi, il faut lâcher prise sur une personne, hein. Donc, là, j'ai des secrets. Des choses qu'on ne dit pas. Des choses qu'on ne dit pas. On réfléchit beaucoup. On est dans une forme de silence, d'accord. Est-ce que je vais de l'avant avec cette personne, là, qui va peut vraiment me porter chance et avoir vraiment un engagement. On est dans le silence. On réfléchit beaucoup. Il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas par rapport à une énergie tierce, homme ou femme. D'accord. Donc, là, j'ai un homme. D'accord. Donc, là, j'ai cet homme. Il est aussi, hein. Je vois beaucoup dans le silence. Il se dit qu'il a... Il a de la chance. Tu vas avoir de la chance. Je vois qu'il y a des choses concernant lui doit être engagé ou alors il hésite avec toi et une autre femme. Mais, moi, il y a des choses que vous ne dites pas. Chacun de votre côté, vous vous dites, ouais, c'est une chance, lui. Lui, pour moi, c'est une chance. Elle, pour moi, c'est une chance. Mais, chacun de votre côté, vous réfléchissez. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. D'accord. Et, chacun se dit, c'est une chance. On me dit aussi que, lui, dans sa vie, je ne le vois pas malheureux. Je ne le vois pas malheureux, même s'il y a des choses qu'il ne te dit pas. Je ne le vois pas non plus torturé. Bon. Dans sa vie. Il réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il ne te dira pas ou qu'il ne te dit pas sur sa vie. Au niveau professionnel, pour moi, il aime beaucoup son travail. Ou alors, il cherche un travail où il veut vraiment s'investir, un pur bonheur. Mais, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a un gros investissement qui arrive, qui est déjà là. de la part de ce monsieur. Au niveau de son travail, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Même quand il est au boulot. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte ce qu'il fait dans son travail, même dans le privé. Quand il est en cours, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais, il aime ce qu'il fait. Il y a l'impression aussi qu'il trouve un équilibre dans son travail. C'est quelqu'un qui est équilibré, j'ai l'impression, vraiment par son travail. Après, j'ai l'impression que l'équilibre, c'est son travail. Après, au niveau de sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui a du mal à parler. C'est quelqu'un qui, pour moi, réfléchit trop. C'est quelqu'un aussi qui a un problème vis-à-vis d'une autre femme ou d'un autre homme. Sentimentalement, ce n'est pas équilibré dans sa vie. Ça ne va pas pour moi. D'accord ? Chez cette personne. Là, on a envie de faire confiance. On a envie de faire confiance à une personne. On a envie... Ou on a envie d'y croire. Ou on va vouloir y croire. Faire confiance à une personne. Voilà, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a cette attraction dans cette sexualité. Il y a des sentiments. C'est assez fort. Donc, c'est vrai qu'on parle. Oui, on fait confiance. Oui, il y a un soutien. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise sur ça. Qui va vouloir autre chose dans sa vie. Donc, voilà. Après, tu as tes décisions. On ne peut pas t'obliger. Mais voilà. J'ai une communication présente ou à venir entre un homme et une femme. C'est assez fort au niveau de la sexualité. D'ailleurs, on va vouloir un nouveau départ de la personne. Où qui est là, où qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'on va lâcher sur une relation aussi. J'ai un rapport de confiance dans une sexualité et une communication entre deux personnes. Je vois une femme, pas mal de communication présente ou à venir. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'au niveau de certaines communications, j'ai une décision. On va prendre une décision et j'ai l'impression qu'on va lâcher prise. Et on va aller de l'avant dans une autre communication avec quelqu'un. Là, moi, j'ai quelqu'un dans une communication qui rejette l'autre ou qui va rejeter l'autre. J'ai quelqu'un qui va avoir de la peine, d'accord, face au rejet de l'autre personne. Cette femme, c'est où ? C'est elle qui va faire de la peine à un homme ou un homme qui va lui faire de la peine. Mais il y aura de la peine. Et puis, j'ai une communication par rapport au fait de vouloir évoluer dans une relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui veut évoluer, qui veut s'engager sérieusement sur une relation. Et là, j'ai au niveau de cette signature et d'une communication, quelqu'un qui rejette l'autre, d'accord ? Et ce qui fait de la peine à une personne. Le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui se sent seul, d'accord ? Qui se sent très seul dans sa vie. Qui peut avoir des problèmes de communication avec une femme ou un homme, d'accord ? Qui se fait rejeter. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en couple ou vouloir s'engager avec quelqu'un, mais l'autre le rejette. Il ne veut pas s'engager ou alors on est en couple, mais on le rejette quand même. Il y a des choses qui ne vont pas. Cette personne se fait rejeter par l'autre. Et il se sent très seul. Donc, c'est comme si on avait besoin d'aller vers une autre personne où on aura besoin. Et dans cette solitude, face au rejet de quelqu'un, dans une relation, quelque part, de parler avec l'autre personne, ça fait du bien. Ça met un peu de baume au cœur, un peu de joie de parler avec l'autre personne, d'accord ? Bon, mais dans cette joie, il y a des choses qu'on ne dit pas ou à une femme ou à un homme. Il y a des choses, dans cette joie, où on réfléchit. Et dans cette joie, il y a un secret, il y a une autre personne. Et c'est bien beau, la joie, c'est bien beau. C'est bien beau de se dire, c'est trop bien, j'ai de la chance. Je me sens super seul dans ma vie. Heureusement que lui, il est là. Mais bon, c'est bien beau. Mais bon, ça te mène où tout ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a quelqu'un qui... C'est un homme, là. Lui, franchement, je vois de la joie, dans sa vie. Je vois de la joie. Mais bon, dans cette joie, il y a des choses qu'il ne dit pas. Ni à toi, ni à une femme. Il n'arrête pas de réfléchir, il est plein de secrets, d'accord ? Après, il y a aussi, lui, c'est ou lui qui trahit quelqu'un ou qui se fait trahir dans une relation. Il y a la trahison, il y a l'infidélité. Et puis, il y a les secrets. Et on réfléchit à tout le temps. Et à une personne, et à une autre personne. Et lui dit, enfin, il y a la joie. Mais on trahit, hein ? D'accord ? Et là, je ne sais pas. Malgré une trahison, et en plus, j'ai l'impression qu'on a déjà rejeté cette personne par le passé, après avoir couché avec, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, hein ? Ou cet homme, vis-à-vis de la femme ou inversement. On parle, ouais, de bonheur, de légèreté dans le cœur, de la patience de quelqu'un, mais il y a une trahison. On trahit quelqu'un ou on a trahi quelqu'un. Une femme ou un homme. Donc, j'ai un bonheur, j'ai une communication présente ou à venir avec quelqu'un. Hein ? Euh, voilà. Ça peut être une rencontre au boulot. Ou sur... Quelqu'un qui travaille sur Internet, on a rencontré cette personne. Je vois quelqu'un qui a énormément de patience. D'accord ? Mais... J'ai l'impression que... La patience commence à s'essouffler. Hein ? Au niveau de la correspondance, je commence à avoir des énergies négatives. Au niveau de l'équilibre, euh, ça ne va pas. Donc, soit c'est cette personne parce qu'il a des secrets, il ne dit pas des choses à cette femme parce qu'il est déjà engagé avec quelqu'un ou il a l'opportunité de s'engager avec quelqu'un. Mais ça ne va pas. D'accord ? Dans sa bien-habille, de toute façon, ça ne va pas. Ni avec toi, ni avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Il y a un gros problème. Alors, du coup, au niveau de sa vie à lui et de son équilibre, ça ne va pas. Il y a trop de négativité. Ça ne peut pas marcher. Donc là, moi, j'ai quelqu'un par rapport, ouais, certes, des affinités. Certes, attraction. Certes, on fait confiance. On a l'impression d'être soutenu, mais on va se délivrer de tout ça. Il y a quelqu'un qui va avoir une guérison par rapport à une situation. parce que moi, j'ai quelqu'un qui a peur. Peur de dire des choses avec eux. Peur de parler clairement à la personne. Peur qui est dans sa zone de confort. Quelqu'un aussi qui a peur de lâcher prise des choses sur la sexualité d'un homme, une femme. Peur d'aller de l'avant avec elle ou avec lui. Voilà. Il y a trop de peur. Et puis, quelqu'un qui n'arrive pas à se délivrer, à guérir de quelque chose sentimentalement. Quelqu'un qui est renfermé dans une sexualité des choses qui ne vont pas. D'accord ? Donc forcément, ça bloque. Parce que la personne, il faut vouloir aussi se délivrer réellement d'une situation qui ne te convient pas. Il faut vraiment le vouloir aussi. Et la personne ne le fait pas. La personne ne prend pas de décision pour se délivrer d'une situation qui ne va pas. D'accord ? Donc certes, ouais, affinité sentimentale, certes, on a envie de te sauter dessus, certes, voilà, mais il faut prendre une décision aussi. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui le fera de toute façon à un moment donné. En plus de ça, c'est pas ça. C'est que cette situation, ça blesse. Ça blesse le cœur de deux personnes. Ça fait de la peine aussi. alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas blesser une personne, mais on ne veut pas te blesser à toi non plus. Mais le problème, c'est qu'on blesse les gens en faisant ça. Parce que cette personne ne fait rien pour changer, ne prend pas de décision dans sa vie concrète. Et puis là, dans un engagement, j'ai quelqu'un qui se fait rejeter, qui a de la tristesse, qui est blessé dans une relation où on rejette l'autre. D'accord ? Et là, il y a quelqu'un qui est comme bloqué, qui a peur de prendre une décision. de peur ou de blesser quelqu'un si tu vas ou faire une nouvelle rencontre ou si tu vas voir la personne que tu aimes. D'accord ? La pétoche. De prendre une décision. Ok ? Là, il y a une chance, quelqu'un qui se sent très seul, d'avoir une ouverture sentimentale ou de faire une nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui se sent très seul d'ailleurs. Mais, bon, si tu ne fais rien, tu vas rester comme ça. Et là, j'ai une femme. On parle de peine, de rejet face à une situation où on peut avoir une ouverture de rencontrer ou une nouvelle personne ou la personne que tu aimes. Mais, il faut bouger. Et là, c'est comme si on devait se délivrer de ses peurs. on parle d'une décision face aux peurs que l'on a de blesser quelqu'un. Et, on parle par la suite qu'il y aura une ouverture. D'ailleurs, après, c'est comme si quelqu'un allait faire une pause, un break dans sa vie. D'accord ? Et là, je ne sais pas. J'ai quelqu'un qui ne dit pas des choses mais qui est heureux comme si on était en pause avec quelqu'un avec qui on est en couple. Mais on ne le dit pas. Il y a une pause ou il y aura. Et là, j'ai tout ce qui concerne les personnes ou qui papillonnent plusieurs personnes ou des couples et qui a une rivalité, une dualité, non une femme. Et là, pour moi, on doit se délivrer de cette rivalité si tu es en couple et que tu as quelqu'un d'autre ou alors d'une situation où on papillonne et qu'on n'arrive pas à faire des choses dans sa vie sentimentale. Bon. De toute façon, par rapport à cette situation d'amour où il y a plusieurs personnes, il faut se délivrer de ses peurs déjà par rapport à l'autre personne. Et là, on parle d'une décision que l'on va prendre mais ça va blesser pour quelqu'un. Mais il y aura l'ouverture, on le fera. Et d'ailleurs, après, il y a une autre cause par rapport à la rivalité avec l'autre personne. D'ailleurs, moi, ce monsieur-là, ou c'est lui qui trahit quelqu'un ou on le trahit. Il y a une trahison, il y a une infidélité vis-à-vis d'une autre personne qui n'est pas sincère. D'accord ? Et c'est comme si on allait se réconcilier avec quelqu'un d'accord ? qu'on connaît déjà pour certains. Moi, j'ai de la nouveauté, j'ai une délivrance de quelqu'un qui va guérir, qui va être en couple avec quelqu'un. Vraiment, tu auras confiance en la personne. Donc, on se délivre de certaines affinités qui ne sont pas bonnes, en fait. Donc, il y a la délivrance par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Donc, on va se délivrer de ça et aller sur autre chose et je te vois te mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Et puis, il y aura aussi une délivrance vis-à-vis de certains enfants si tu en as les racines des choses comme ça. Je vois du changement pour des enfants. Ça sera beaucoup mieux parce que là, j'ai quelqu'un qui va lâcher un nouveau départ dans sa sexualité. D'accord ? C'est quelqu'un qui a peur de le faire. Peur ou pour ses enfants ou sa famille. Il y a quelqu'un qui a peur. Ok ? Et moi, je vois une communication je vois qu'on va parler d'engagement mais il y a quelqu'un qui a très peur de dire certaines choses, de changer une relation avec toi. Mais ça arrivera. Et d'ailleurs, j'ai vraiment même les enfants qui vont se sentir beaucoup mieux parce que là, pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, je ne dis pas. ça va quand même perturber des enfants au début. Je ne vais pas te dire que de suite ça va être le top. Bon. En plus, je vois quand même les personnes très fidèles aussi au niveau de leur gosse. Ça va peut-être un peu tous ces changements perturber un peu au départ. cette femme-là, il y a, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va prendre tout. C'est elle qui prend une décision de parler à quelqu'un. Elle prend une décision en amour et je vois qu'il va y arriver à de gros problèmes qui arrivent. c'est où elle qui prend une décision parce que vis-à-vis de ses gosses et tout, ça ne va pas. Donc, elle prend une décision. En plus, il y a vraiment le rejet vis-à-vis d'enfants, des choses comme ça. Donc, en tout cas, moi, il y a quelqu'un qui prend une décision qui va avancer dans sa vie amoureuse. D'accord ? Donc, c'est ou elle ou un homme qui prend une décision parce que ça ne va pas aider les enfants. Donc là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se sépare ou qui est séparé. Je vois de la perturbation. ça ne va pas. Il y a des choses effémères. Là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va être un peu embrouillé dans une séparation. Alors, soit tu es quelqu'un qui se sépare, soit on est déjà séparé. Mais vraiment, j'ai vraiment la séparation vraiment qui arrive dans une famille et au domicile. Et après, je vois que tu te mets avec quelqu'un d'autre. J'ai la nouveauté. Soit tu as déjà quelqu'un et tu hésites, soit tu rencontres quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'ai une séparation. Bon, ce n'est pas facile, mais j'ai une séparation. Familleale et sentimentale. D'ailleurs, il y aura une meilleure stabilité dans cette famille et sentimentalement chez toi. D'accord ? Il y a même des changements au niveau d'amis par rapport à ça parce que j'ai l'impression que tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, en même temps, tu auras de nouveaux amis liés à l'autre personne. Pour toi, c'est vraiment une délivrance. En plus, ils vont beaucoup t'apprécier. Il y aura des affinités. Donc, ça va être super. Puis, les peurs par rapport aux enfants, ça va passer aussi. Ça va prendre du temps, mais ça va passer. Il faudra beaucoup écouter les enfants, être dans la compréhension, avoir de la patience, mais pour moi, ça va aller. D'accord ? Voilà. Mais c'est vrai que, en tous les cas, au niveau de certains couples, il y en a, ils sont en souffrance. Toi, tu es fidèle, mais l'autre, il n'est pas. Il te rejette ton amour et tu es blessé. Donc, c'est vrai que je vois quelqu'un qui va saisir sa chance parce que ça ne fonctionne pas. On te rejette. Donc, tu prends une décision. Pourquoi ? Pour tes enfants. d'aller vers autre chose. D'ailleurs, j'ai des amis, d'ailleurs, ils vont te le conseiller. Ils te le conseillent déjà. De le faire. Parce qu'en plus, avec une femme, entre un homme et une femme, ils ne se comprennent pas. D'accord ? Ils ne s'écoutent pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas là pour les gosses. Donc, ça ne peut pas durer. Donc, il y a trop de problèmes. Même pour se parler, ça ne va pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se comprennent pas. Il y a des choses assez troubles ou dans la vie de l'huile. Un qui ne comprend pas l'autre. En plus, il y a des problèmes de compréhension avec les enfants. Quelqu'un qui ne comprend pas certaines choses vis-à-vis du comportement de l'homme ou de la femme. qu'il y en a un qui est super fidèle aux enfants, qui est très positif et qui a de gros problèmes vis-à-vis de ça. Le comportement de l'homme ou de la femme dans le coup vis-à-vis des gosses. Et pour moi, il y a des choses qui ne dureront pas. Il y a quelqu'un pour l'instant qui est très confus concernant de se séparer. Mais ça arrive. et soit tu as déjà quelqu'un d'autre ou tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros, gros bisous et je te dis à plus tard. Bye bye.